Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on sait comment ça va super bien. Nous sommes de retour sur ProCyclin Manager 2017 pour cette troisième partie avec Yann Ulrich en ProCycliste après son magnifique top 10 sur une course de valence. Donc on s'en est plutôt bien sorti et là je regardais le quadriller, on n'a pas de course jusqu'à le 26. Donc ici on va simuler ça, le plage m'en fiche, ici ça peut le faire, ça peut le faire. Là on va avoir deux grosses étapes de montagne sur ça, donc ça va être plutôt intéressant. Ici on a une belle aussi étape, on verra bien ça plus tard. Donc voilà, en tout cas j'espère que le display vous plaît, en tout cas merci pour les commentaires et les nouveaux abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me tient du fond du cœur, merci à vous, c'est super génial. Alors on est parti pour cette troisième partie, tout simplement. Alors, comme là ça simule les jours. Alors je suis passé en plein écran, en plein écran. Bon, je fais en même temps quelques petites choses sur tablette. Si vous voulez du gameplay dessus, n'hésitez pas, peut-être qu'il y a des joueurs de Summoners War ici. Alors, donc ça c'est l'étape de plat, donc ça on simule, on s'en fiche, on simule. On simule cette étape de plat, je m'en fiche totale. Alors, félicitations pour que tu progresses, les choses vont dans le bon sens. Cependant, encore un peu tôt pour te confier le choix d'équipés qui suivront le même programme de course que toi, mais sois certain que nous sommes prêts à évoluer si tu continues ainsi. Tu dois encore débloquer la condition suivante, être dans les 3 meilleurs coureurs actuellement, 5 sur 17. Là, c'est la page demande d'équiper pour plus d'informations. Oui voilà, donc là ça c'est fait. On a atteint le niveau 11 actuellement et être dans les 3 meilleurs coureurs. Ok, donc c'est pas mal. Donc là on va avoir une belle étape, la volta. C'est la volta ici. Mais attaquer ici, ça me parait audacieux. Donc c'est 50 km, ça peut marcher. Et après, bon, ça va être une descente si j'arrive au sommet avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance. Alors les favoris du jour, il y a Valverde, forcément. Il y a Nero Quintana, il y a Nibali, donc ça va être très très dur. Et Taramae aussi qui est très très fort. Donc on est, je ne pense pas qu'on est dans les favoris. On a 82 de forme par contre, c'est plutôt bien. A voir si on n'a pas de, comment dire, de forme en moins. Parce que si on se tape moins un partout, c'est mort. Bah déjà, je ne pense pas la gagner. Clairement, je vais vous le dire honnêtement. Parce que là, il y a quand même du gros favori, on est dans une petite équipe encore. C'est normal. Donc on n'est pas dans les favoris. C'est sûr, Alessandro Valverde. Placement général de la course, ok. Donc on peut voir les placements. Donc oui, on ne sera pas, voilà, on ne gagnera pas. Ça va jouer avec les outsiders. Donc les outsiders, c'est les têtes d'affiche. Donc Valverde, Kinterna et tout ça. Ils sont bien supérieurs à moi pour le moment. Forcément, je ne suis qu'un petit couvreur pour le moment. Mais ça viendra plus tard. On a foi. Donc on va attendre le chargement. Tout simplement. Tranquillement. Tac. En attendant le chargement, ben écoutez, je fais une petite chose sur tablette. Tranquillou, tranquillou. Tranquille, Emile, comme on pourrait dire. Tac. Et c'est parti. Hop là. Alors. Par contre ça. Hop. Un petit téléphone portable. On le met en viewer. On voit une petite goutte. On va tirer un petit peu de cigarette électronique. Autant le chargement. Et l'ass congruable céréduible par haberte tête en altered Martinace. Il y a le Noiside Red,いきlyd et Lussess. Je crois que c'était très très dur. Et là il y a de grosses équipes. Oh mais voilà. Le Code d' Donc on verra bien, il y a Anibali aussi, l'Outsider, les Valverde, ça va être très dur de... ActiveKai, j'aimerais bien savoir s'il y a From, mais ça m'étonnerait, il n'y est pas encore. Ou alors c'est pas le bon nom, Ron peut-être, Chris Ron peut-être, je ne sais pas. En plus c'est vrai, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas mis les bons bons, je sais pas. Mais pour vous dire, depuis le début, je n'ai rien à toucher, je n'ai rien mis, donc je ferai ça pour le prochain épisode, on fera ça. Donc là, ça va être cette course-là, tranquillement, on va faire juste cette partie de vidéo-là, sur cette course-là, la Volta, donc c'est la deuxième étape, il y a quatre étapes, c'est la deuxième étape de la Volta, c'est Christa. Donc nous verrons bien, génération suite de bâtiments, donc les chargements, c'est l'enfer. 3. Ah là là, Sanid, pouvez-vous faire quelque chose pour les futurs PCM avec ces chargements, On va essayer d'arrêter quelques fois. Je sais que c'est assez pénible. On va pas se le cacher. Ah dommage. J'ai trouvé une belle ruine sur ce menu là-bas. Mais bon. Est-ce que tu veux bien générer cette suite de bâtiments s'il te plaît ? Bon. Comme il y a toujours le « ne répond pas ». Je sais pas pourquoi ça fait ça. On a toujours ce « ne répond pas ». je ne sais pas pourquoi c'est les chargements anti-anide en fait il n'y a même pas qui ne répond pas c'est que ça charge comme ça c'est assez pénible je ne vous le cache pas il fallait vraiment qu'il fasse quelque chose pour ces chargements peut-être qu'il n'y a pas que moi j'ai des amis aussi qui jouent à ce jeu et ils ont exactement le même tour la même chose pourtant on va dire on ne va pas se le cacher j'ai quand même une bonne config de PC même si certes ça ne peut pas le paraître sur vidéo parce que j'arrive comme je vous ai dit j'arrive pas à régler mes paramètres correctement c'est pour ça aussi ça peut paraître que je n'ai pas une bonne config mais la config est extrêmement élevée pas extrêmement mais j'ai une config qui me permet de jouer à n'importe quel jeu à peu près à n'importe quel jeu correctement on va dire c'est sauf les paramètres que je n'arrive pas à bien régler il faudrait que j'essaie des réglages à part vous savez en vidéo comme ça pour permettre de trouver nos meilleurs réglages possibles afin qu'il n'y a pas de freeze ouh très joli vous voyez là les chargements ils vont vite il y a des moments c'est super long en fait j'ai l'impression que ça charge ça reste à 100% un petit moment en fait c'est pour permettre de charger par derrière je pense à mon avis ça peut être ça alors est-ce qu'on va on va découvrir si on est à moins 1 partout je pense pas la course qu'on a fait le top 10 donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vu on était à moins 1 partout donc ça ne nous a pas avantagé dans cette étape mais on s'est plutôt bien débrouillé donc si on n'est pas à moins 1 ici on peut quand même espérer avoir une bonne note sur cette étape là je pense on va faire tout notre possible en tout cas je vais attaquer dans ce dernier col ça c'est sûr c'est un haul un col pardon un haul de très haute catégorie ça c'est sûr alors je vous le dis tout ce qui est sprint et tout ça je simule je ne vais pas m'embêter même si je sais que je n'ai pas trop de grosses performances là-dessus mais je préfère les simuler ce que je n'aime pas trop je ne sais pas peut-être que du moins pour ceux qui qui aiment bien tout ce qui est sprint intermédiaire sauf si vous faites un splitter, un baroudeur des chasses comme ça moi qui adore le vélo je fais le course très régulièrement et je fais beaucoup de sport et donc c'est pour ça aussi que je me suis mis à la cigarette électronique depuis plusieurs années voilà on sent que le souffle c'est plus comme avant mais donc j'ai toujours aimé grimper c'est aujourd'hui que les grimpeurs vont pouvoir faire la différence les conditions climatiques sont excellentes ah oui effectivement Jean-Pierre je ne vais pas faire comme tout à l'heure hop là attendez hop là il est en pause ok alors attendez tu as carte blanche sur la course il faut mieux tu es au service de tes leaders c'est vraiment important car c'est fidèle équipier car sans fidèle équipier ok alors terminer dans le top 50 ok sur mon train en échappé au moins 50 kilomètres dans les 100 derniers kilomètres ok reste au chaud pour le moment Yann mais tiens-toi prêt à réagir dès que je t'appelle et bien écoute mon collègue il n'y a pas de problème par contre en plein écran je sens que j'ai des attendez allez où mes souris déjà je n'arrive pas à le repérer allez là je sens que j'ai des comment dire déjà une attaque des ralentissements peut-être que c'est le début mais j'ai l'impression d'avoir des ralentissements en plein écran je ne sais pas si c'est normal mais attendez alors ok ça va on est en plus 2 pour cette course donc ça c'est cool par contre on va rester là on va se mettre en x4 on va essayer de passer très rapidement ces passages on va dire qui ne m'intéressent pas alors Rias rester dans le peloton ok écoutez j'écoute tes conseils Rias ok c'est lui donc c'est lui qui me protège plus d'une minute d'écart l'échappé fait son chemin je pense je pense que c'est lui qui m'intéressent certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappé du jour c'est quoi cette je ne sais pas ce que c'est ça vous savez ça cette option là qui est barré je ne sais pas ce que c'est peut-être que c'est une option en carrière où on gère l'équipe totalement peut-être et voilà une attaque dans le groupe d'échappé absolument pas donc on va on va avancer tranquille alors placement général d'accord donc il ne faut pas il ne faut pas oublier dans les 100 km c'est ça je crois si on regarde l'objectif donc il faut causer une échappée événement non c'est pas ça stratégie on se montre une échappée au moins 50 km dans les 100 derniers kilomètres de course très bien ok un coureur a chuté il ne se relève pas apparemment il semble contre je suis trop driguez sa frotte dans le peloton la nervosité les a conduits à la chute très bien c'est ce qui a causé cet abandon je pense alors le peloton semble vouloir reprendre l'échappée ça roule fort et l'écart est en train de diminuer 4 minutes l'échappée du jour ne convient pas à tout le monde le peloton a largement augmenté son rythme ça met à 120 km de l'arrivée par contre c'est quoi je fais au moins 50 km ok ça va oui j'allais dire au moins 50 km d'échappée ça va dans les 100 derniers kilomètres donc on va dire qu'on va partir à 50 allez à 60 km de l'arrivée à peu près je pense dans le dernier col ça va être à peu près ça je pense donc par contre je ne sais pas du tout s'il y a quelqu'un qui fait des relais dans l'équipe ou si c'est moi qui dois le faire donc je suis 122ème au classement pour le maillot jaune 32ème pour le maillot blanc ah ça c'est cool on voit c'est sympa ça j'adore il y a un sprint intermédiaire donc ça on s'en fiche un peu on n'est pas sprinter nous ce qu'on cherche c'est de grimper on peut éventuellement aller chercher les points ici de montagne mais ce serait ce serait un peu bête de gâcher un peu de de punch pour le certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée on attend que ça monte donc 4037 l'échappée elle est quand même plutôt loin elle n'est pas trop elle est plutôt loin effectivement donc non on va rester ici tranquillement on est dans le peloton on est bien on est plutôt bien en forme on se gâche pas on est on est correct certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton je ne sais pas du tout si c'est moi qui dois aller chercher le ravitaillement en fait je ne sais absolument pas peut-être pas je ne pense pas mais je ne sais pas du tout il faudrait que je regarde ou dites-moi dans les commentaires si vous le savez pour les ravitaillements si c'est à c'est à moi de le faire ou pas du tout en tout cas ça bouge beaucoup ça relaie bien échappé à vraiment creuser l'écart le peloton ne semble pas réagir le peloton avec tous les maillots sont là donc classement de la montagne donc il a pris 10 points Nero Quintana ok Nero Quintana qui est devant et qui a pris des points très bien forcément ah c'est Thomas Vauclair qui est maillot jaune ok ok très bien Thomas Vauclair qui a qui a arrêté cette année son tour de France l'échappée du jour ne convient pas à tout le monde le peloton a largement augmenté son rythme ça frottait trop dans le peloton la nervosité les a conduits à la chute plusieurs coureurs sont en difficulté unlucky alors est-ce que c'est ok c'est Sierra qui va chercher les boissons à mon avis où est Sierra oui Sierra je sais pas où il est il est là le peloton augmente son allure certaines équipes ne doivent pas apprécier les chappées du jour ça va c'est cool donc c'est les coéquipiers qui vont les chercher bon bah écoutez j'ai eu confirmation sur cette course c'est plutôt pas mal et nous on va attaquer dans le col après on est à 73 km de l'arrivée donc ça va être ça à peu près donc on est bien devant c'est plutôt cool un petit pas long il y aura une descente après on va avancer tranquillement la descente arrive en tout cas ça grimpe quand même c'est plutôt est-ce que je peux cliquer ici c'est un col de combien de catégories je ne vois pas je ne vois absolument pas je suis pas encore trop je vais pas trop regarder comment dire donc c'est à 67 km de l'arrivée donc le col arrive ça roule on est à 21 km heure on peut essayer on peut essayer on va attendre que ça monte un petit peu plus voilà et on va attaquer ici tac attaquer un coureur tente sa chance en solitaire allez Yann voilà on va le mettre à 70 oh horrible on va le mettre à 75 voilà c'est Christophe Rivlin ici on a ok on va attaquer on va essayer de la rattraper voilà on va prendre le petit jeu énergétique tranquillement là on va faire relayer on va le relayer tranquille on va le relayer ah on rattrape ici on ok c'est qui là Zubelga ok plutôt pas mal là on va on va aller fort curseur on va zoom un peu on rattrape on rattrape on est Zubelga on est Girado ici je sais pas qui on a on est toujours un effort curseur donc on est plutôt pas mal à 75 on se fatigue pas trop 163 on va se mettre à 100 allez on va se mettre à 72 voilà attendez là on va faire ça alors ce que je vais faire c'est que je vais zoomer c'est comment déjà c'est contrôle U je crois voilà ça on va prendre une petite une petite photo pour pour la vignette YouTube voilà on va enlever ça et on fait ça voilà donc là on va rezoomer comme ça on se met comme ceci on refait ctrl U et on est parti voilà pardon excusez-moi alors on est 55 km de l'arrivée on est à 10 secondes de l'échappée numéro 1 on continue le rythme imposé est vraiment soutenu il va certainement y avoir des dégâts il nous riche Zubelga qui est claqué et il essaye de me de me maintenir ici on va regarder où l'est on a un pont ici ou pas ok ok là il y a Moreno là on arrive dans le col on attaque la descente on place la montagne ok 25% on reste un effort curseur on ne va pas s'embêter on va faire quoi ? on va faire relayer voilà on va relayer avec eux on va déjauner un peu on va commencer à claquer on va rester à 70% on va avancer un peu on va avancer un peu on ne sait pas du tout où on est je pense qu'on est dans le top 50 pour le moment donc là on a bien récupéré plutôt pas mal il y a Moreno qui est de l'aparté Fernandez qui est là très bien Arnaud Clément qui est là Quintana qui est là parfait on a Nero Quintana qui est ici donc ça va on a notre collègue aussi qui est là je crois on a Reyes qui est là les coureurs approchent de l'arrivée ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres ok attention une attaque dans le groupe de tête Thomas Boucler qui attaque est-ce qu'on essaie d'attaquer ici ? plutôt bien on va essayer mais ça roule vite quand même ça roule très 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 vite ça roule très 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 vite hop on va le mettre en effort curseur bon ça va pas aller au bout on va faire relayer au moins on serait dans le top 50 c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal on va pas trop se plaindre on va pas trop se plaindre pour cette étape on est à 6 kilomètres de l'arrivée là c'est en 5 kilomètres à parcourir est-ce qu'on tente une attaque ? allez on va tenter à la fin mais ça roule trop vite quoi c'est ça le problème c'est que ça roule super vite quoi attention une attaque à l'avant ça peut aller au bout ça ira pas au bout mon pote on n'est pas on va relayer tranquillement là on est mort nous sommes claqués mais nous sommes dans le top 50 je pense nous sommes dans le top 50 je l'espère du moins au moins on aura réussi alors Louis Smetet Valverde forcément Quintana qui est 6ème Thomas Waukler 8ème sur cette étape et nous je ne sais pas du tout où nous sommes nous sommes nous est arrivés 40ème écoutez c'est pas beau ça on est dans le top 50 que demander de mieux c'est plutôt pas mal alors je suis plutôt content on est au moins dans le top 50 donc nous sommes là on est 40ème ça va on a réussi terminé dans le top 50 voilà 40ème bonne voilà donc on a fait ok il y a aussi un cheveu médiocre forcément et bien écoutez c'est ici que s'achève la troisième partie sur ProCyclic Manager 2017 n'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner ça fait extrêmement plaisir moi je vous fais plein de bisous je vous dis à la prochaine portez-vous bien ciao bye bye